Comment allez-vous ? Moi je vais très bien, je m'apprêtais à sortir. Comme je vous ai promis l'autre fois, je vais vous faire une vidéo avant de partir. Vous savez, dans la vie, il faut avoir du caractère. Il faut avoir du caractère, c'est très important. C'est très important, notre société... Vous savez, en effet, nous vivons dans des sociétés complètement différentes. La société afro, la société mélanoderme, comparée à la société européenne ou américaine, nous ne sommes pas les mêmes gens d'humains, ce n'est pas la même chose. Nous sommes différents. Dire que nous sommes égaux, c'est un gros mensonge. Nous sommes différents. Nous sommes différents dans beaucoup de choses. Sur le plan comportemental, nous sommes différents sur le plan culturel, sur le plan social. Il faut donc s'adapter. Il faut s'adapter à son environnement. Je vais vous donner quelques éléments qui m'ont aidé, moi, personnellement. Je voudrais parler à mes jeunes frères ou mes cousins. Enfin, peu importe, mes confrères africains, travailleurs, lutteurs, batailleurs. Je voudrais vous donner deux éléments importants qui m'ont aidé personnellement à progresser dans mon domaine. En tout cas, sur le plan entrepreneurial. Dans la vie, il faut avoir du caractère. Et c'est très important. Les gens diront toujours des choses. Les gens auront toujours des choses à raconter. Des choses négatives. Négatifs. Peu importe ce que vous faites. Les gens auront toujours des critiques à présenter. Que vous trouviez l'antidote contre l'Ebola. Ou que vous trouviez un médicament contre le Sida. Les gens auront toujours des choses négatives à présenter par rapport à ce que vous avez présenté. C'est ça la vie. Les gens vous diront comment élever vos enfants. Ils vous diront comment laver votre voiture. Comment faire pour évoluer dans votre domaine personnel. Comment avoir un mariage stable. Pendant qu'eux-mêmes n'ont peut-être pas tous ces éléments. Il faut avoir du caractère. Avoir une position. N'est pas vous laisser bousculer par des personnes. Seulement pour vous faire accepter. Des personnes qui ont des valeurs moraux différentes de votre. Ne le faites pas. Ne cédez pas à la pression. Vous êtes né seul. Vous vivrez vos batailles seul. Croyez-moi. Les gens sont toujours là pour faire des commentaires. Pour critiquer. Pour placer leur jab. Mais finalement. Quand il faut véritablement aider. Quand il faut participer. Ils sont absents. Quand il faut cotiser. Ils sont absents. Quand il faut élever. Quand il faut travailler ensemble pour un but commun. Ils sont absents. Mais quand il faut détruire. Alors là nous sommes experts. Là on vient en masse. Pour détruire. Pour insulter. Il faut avoir du caractère. Un ex-président africain. Je dois vous dire. Un ex-président considéré par beaucoup comme dictateur. Disait que la démocratie telle que connue en Europe. N'est pas africaine. Elle doit être adaptée à l'Afrique. Selon les cultures. Et ils n'avaient pas tort. Beaucoup d'ont mal compris en réalité. Ils voulaient simplement dire que la mentalité africaine. N'est pas adaptée. A la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui en Europe. Vous savez les démocrates en Europe connaissent leurs limites. Ils savent ce qu'ils peuvent faire. Et ils savent comment à un point il ne faut pas faire. Même s'ils sont énervés. En Afrique par contre. Si la démocratie était appliquée comme elle est appliquée en Europe. Les gens iraient jusqu'au bureau du président lui jeter des excréments. Parce que voilà au nom de la démocratie. Monsieur le président vous ne faites pas votre travail. Voilà des excréments sur votre table. Au nom de la démocratie. Si la démocratie en Afrique était telle qu'en Europe ou aux Etats-Unis. Les gens se permettraient d'aller au parlement. Et taper sur les trucs. C'est une réalité. N'avez-vous jamais entendu parler du proverbe. Vous donnez la main à quelqu'un il veut le bras. C'est évident chez nous. Mais malheureusement quand vous pointez ces choses. C'est vous qu'on traite de malade ou de je ne sais pas quoi. C'est une triste réalité. Nous les Africains généralement on ne connait pas les limites. Tentez d'être gentil avec les Africains pendant un temps. Peu à peu ils pensent qu'ils peuvent vous manquer de respect. Tentez d'être sympathique. Peu à peu on vient te toucher à l'épaule. Gentil. Un peu à peu. Vous savez pourquoi les Africaines généralement. Les Africaines généralement. Quand un homme africain dit bonjour. Un étranger ne répond pas. Avant ça me posait problème. Mais en fait vous réaliserez qu'en réalité elles savent. Que quand un homme africain vous dit bonjour. Et que vous répondez gentiment bonjour. Il y a de fortes chances qu'il continue. Alors comment tu vas ? Donne-moi ton numéro. Ce n'est jamais bonjour et au revoir. Ce n'est presque jamais bonjour et au revoir. Parce que généralement chez nous. Quand on donne un peu. On veut toujours abuser. On abuse de la sympathie. De la gentillesse. On abuse même des offres gratuites. On prend ça pour délire. Il faut avoir du caractère. C'est-à-dire. N'appliquez pas la démocratie dans votre business. Si vous voulez évoluer. Vous ne pouvez pas être démocrate dans votre entreprise. Vous allez tomber en faillite. Démocrate où tout le monde peut présenter ses idées comme il veut. Démocrate où tout le monde peut participer comme il veut. C'est dans ses pensées personnelles. Sans vérifier avec vous. Démocrate où chacun peut venir quand il veut. Vous allez tomber en faillite. Je comprends que les gens aiment participer, apporter un plus dans la vie des proches, de la famille, des amis. Mais comprenez une chose. Toutes ces personnes appréciées du monde aujourd'hui, Steve Jobs, Zuckerberg, Bill Gates, toutes ces personnes qu'on apprécie aujourd'hui, Oprah Winfrey, ont été critiquées par leurs proches. Vous serez critiqués. C'est inévitable. Les gens diront des choses. Il se prend pour qui ? Il pense qu'il a la science infuse. Ça, c'est les francolâtres. Tous les pays colonisés par la France. Il pense qu'il a la science infuse. Mais ils ont 3 dollars en banque. Mais il va t'expliquer comment toi tu dois penser. Les gens vous critiqueront toujours. Les gens auront toujours des choses négatives à dire par rapport à votre idée. Les gens auront toujours leurs idées sombres ou opaques. Et du caractère. N'ayez pas peur de réévoquer. N'ayez pas peur de ne pas vous associer, même avec un proche, qui ne vous avance pas. Qui ne vous aide pas à progresser dans la vie. À quoi ça sert ? Je sais que les gens veulent bien apporter un plus dans leur famille, dans la vie de leurs amis. À quoi vous serviraient-ils d'associer des gens qui sont censés être des proches ? Mais qui, au final, viennent toujours au retard ? Ça vous sert à quoi ? À quoi ça vous sert d'associer un cousin ? Qui, au final, ne se présente jamais au bureau ? Il y a toujours des manquants. Toujours des choses inadéquates. Des choses incomplètes. À quoi ça vous sert ? Il faut avoir du caractère. Il faut tenir ferme contre les émotions. Il y a quelqu'un qui disait la logique. Et à Hélène, c'est la logique ou quoi ? Et l'émotion est nègre. Avaient-ils vraiment tort ? Combien de fois avez-vous vu présenter une idée cohérente et les gens viennent vous bombarder des trucs émotionnels ? Séparez-vous de ces choses. Regardez, à chaque fois que vous voudrez faire quelque chose de positif, en y appliquant de la rigueur, d'accord ? Quand vous dites aux gens, venez à temps. Ne soyez pas en retard. Et vous diront, « Ah, lui, il se prend pour qui ? » « Il est trop dans l'extrémisme. » Beaucoup de gens, en parlant de rigueur, font allusion à l'extrémisme. En Afrique, quand vous parlez de rigueur, les gens vous prennent pour un extrémiste. Comment pouvez-vous avancer dans ces conditions ? Si vous voulez avancer dans la vie, associez-vous aux gens qui sont adaptables, des gens qui comprennent qu'il faut venir à temps, des gens qui comprennent qu'il faut respecter les autres, des gens qui comprennent les limites. Si vous voulez avancer dans la vie, apprenez à mettre les limites, les garde-fous. C'est très important. En Afrique, généralement, quand on commence à se tutoyer, le manque de respect est très proche. Est-ce que je suis en train de mentir ? Certains vous diront, « Ah non, ce n'est pas tout le monde. » Mais c'est vrai. En Europe, on peut se tutoyer dans le respect. On le sait, attendez. Ce n'est pas à moi. En Afrique, à partir du moment où vous commencez à tutoyer votre oncle, à tutoyer votre... Bon, c'est vrai, il y a des familles, ce n'est peut-être pas tout le monde, mais la majorité, c'est le début du manque de respect. Non. Le manque de respect est très proche. Et quelquefois, il faut savoir garder le vouvoiement pour garder la distance, le respect. Quand on se tutoie avec son boss, très souvent, on commence à venir en retard. Après tout, c'est juste un... Il est important de savoir mettre les garde-fous. La deuxième chose, séparer vos émotions de la logique. Vous allez vers un objectif bien précis. Ce n'est pas une histoire de drame. Ce n'est pas une association de pleurage ou de... Non, 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 non. Vous avez un objectif de vie. Vous avez besoin de personnes compétentes, des gens qui comprennent votre vision. de chercher des vrais amis, vos vrais frères. Les frères ne sont pas nécessairement des gens issus de la même lignée. Non. Les frères ne sont pas nécessairement des gens avec qui vous partagez un ADN. Les frères sont ces personnes qui seront là au moment difficile. Ces personnes qui vous soutiendront et qui seront présents pour vous aider à aller de l'avant. Ceux-là sont des frères. Les frères sont ces personnes qui paieraient le minerval de vos enfants si vous étiez arrêtés ou si vous étiez jetés en prison, injustement. Les frères sont ces personnes qui vous soutiendront, qui seront à vos côtés si jamais vous tombez dans le coma. Ceux-là sont des frères. Les frères viendront dans votre entreprise pour acheter. Ils ne viendront pas demander des faveurs. Donne-moi, après tout, tu es mon âme. Non, non. Les frères ne sont pas comme ça. Séparons l'émotion de la raison. Pour avancer de la vie, ce n'est pas une question de prier. C'est une question de rigueur et de discipline. Même le Christ avait la discipline qu'il fallait. Voilà pourquoi il a tapé les gens à l'église. On n'en parle pas beaucoup. Il a chassé les gens à l'église. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient indisciplinés. C'est simplement pour mettrez-vous à votre place. Ayez du caractère. Les gens essaieront de vous pousser, de vous bousculer, pour vous faire tomber du haut de votre base morale. N'acceptez pas. Luttez, résistez à l'improductivité. Résistez à la faiblesse et à la paresse mentale, intellectuelle. Résistez à toutes ces choses, aux émotions périles, sans importance. Ah, non, comme... Non, on s'en fout. Quand quelqu'un est compétent, il est compétent. Quand il n'est pas compétent, il n'est pas compétent. Il faut appeler chaque chose en son nom tel qu'il est. C'est la seule façon de pouvoir aller de l'avant en Afrique. Merci.